Notre-Dame, cause de notre joie Notre Seigneur a dit Celui qui veut être mon disciple, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive La croix est nécessairement dans notre vie C'est vrai qu'on a beaucoup assisté là-dessus, peut-être Depuis le début de la retraite La nécessité de combattre, le combat spirituel C'est pas facile, ça demande des efforts C'est sûr C'est pas facile, mais la vie chrétienne est simple Ça, il faut bien comprendre ça Il faut bien distinguer justement Difficile et compliquée La vie chrétienne est simple Elle n'est pas compliquée Est-ce qu'elle est facile ? Non C'est pas facile Il faut faire des efforts, il y a des épreuves Donc la vie chrétienne c'est simple, mais il y a des épreuves Donc, de quoi s'agit-il ? C'est quoi la vie chrétienne ? Il s'agit tout simplement Chaque jour Un peu plus et mieux De faire la volonté de Dieu Tout simplement Comment je la connais la volonté de Dieu ? De façon très objective À travers les commandements de Dieu Les commandements de l'Église Et puis alors, en ce qui me concerne moi Mon devoir d'État Familial, scolaire, professionnel, que sais-je ? Et puis toutes les grâces que le bon Dieu m'envoie au quotidien Pour m'indiquer Eh bien, dans quelle direction je dois aller Une âme de raison Une âme qui a vraiment une vie chrétienne Elle remarque ça Il y a des indications de la Providence C'est comme ça aussi que la volonté de Dieu nous est manifestée Alors c'est simple, mais c'est pas facile À cause de nos adversaires On en a parlé Ce foyer de concupiscence qui est en moi L'esprit du monde La mondanité Le démon Alors tout ça c'est vrai Mais ce serait inexact De réduire la vie chrétienne à la croix seule C'est pas juste la croix C'est pas que ça La vie chrétienne Sinon la considération De la croix seule Ce serait un peu déprimant Il faut être franc C'est pas la croix seule C'est la croix et la joie Il y a la joie La joie et la croix La joie dans la croix Les deux sont indissociables Pour un chrétien Et c'est Notre-Dame Qui nous aide à concilier les deux A tenir les deux La joie et la croix Alors nous allons parler dans un premier temps De la joie Les notions 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 sur la joie Généralité sur la joie Et nous verrons dans un second temps Donc Que c'est Notre-Dame Qui nous apprend à vivre Dans la joie Les notions sur la joie Les notions sur la joie Tout d'abord La joie c'est d'abord Une passion La passion qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement de l'appétit sensible C'est un mouvement de l'appétit sensible On peut toujours revenir aux définitions En ce moment de comprendre La passion c'est un mouvement de l'appétit sensible Pourquoi ? Pour obtenir un bien Ou repousser un mal Parmi les passions Il y en a une qui s'appelle la joie Et la passion de joie C'est la jouissance du bien présent Ce bien je le possède Cela me procure une joie C'est d'ordre sensible C'est pas mauvais Les passions c'est pas quelque chose de mauvais Ce sont des puissances qui sont mises en nous Qui sont à notre service Il faut simplement qu'elles soient bien ordonnées Qu'elles soient maîtrisées Par les puissances spirituelles L'intelligence et la volonté Qui doivent dominer en nous Alors c'est pas de cette joie Que nous allons parler Parce que ça c'est une joie Qui est purement sensible Mais la joie qui nous intéresse C'est la joie qui est Fruit du Saint-Esprit Qu'est-ce que c'est que ça Dans la retraite On apprend à mieux connaître Dieu On apprend à mieux se connaître C'est pour ça qu'on vous a parlé De la grâce Des vertus Morales, théologales Surtout les vertus théologales Les dons du Saint-Esprit Tout ça c'est le cortège de la grâce Il y a aussi ce qu'on appelle Les fruits du Saint-Esprit Et les béatitudes Les béatitudes on n'en peut pas tellement parler Juste comme ça Par allusion Lorsque nous avons parlé Du sacrement de pénitence Puisqu'on peut examiner sa conscience A partir des béatitudes Donc il y a les fruits du Saint-Esprit Alors qu'est-ce que c'est qu'un fruit du Saint-Esprit Les fruits du Saint-Esprit Ce sont des actes Des actes des vertus Arrivé à une certaine perfection Et dans lesquelles l'homme se délecte Saint Thomas d'Aquin qui nous dit Des actes de vertus Arrivé à une certaine perfection Et dans lesquelles l'homme se délecte Là on parle de joie spirituelle Les fruits du Saint-Esprit Combien il y en a-t-il ? Certains disent qu'il y en a neuf Saint Paul dans son épître aux Galates 5.22 nous donne une énumération De douze fruits du Saint-Esprit Bon c'est pas deux fois Tout ça bien sûr Donc cette joie spirituelle Vient de la charité Qui est en nous Si nous avons la charité Nous avons la grâce Nous avons tout le cortège de la grâce Donc les dons du Saint-Esprit Et la joie entre autres La joie nous vient de la charité Car celui qui aime Se réjouit de son union Avec l'objet aimé L'objet aimé Je le possède Je suis uni à lui Et je me réjouis Alors si c'est un bien sensible Il peut y avoir une joie d'ordre sensible Si c'est Dieu Si c'est Dieu Si ce sont les choses Qui touchent à la religion Alors il y a cette joie spirituelle Dans la possession De ces biens spirituels Et la perfection de cette joie C'est ce qu'on appelle la paix La paix La paix intérieure C'est important Toutes ces choses là Sont importantes Parce que quand nous avons Des difficultés Des épreuves Des croix Je dis bien quand nous en avons Je n'ai pas dit si nous en avons Parce qu'on en a tous On en a tous un jour ou l'autre Nécessairement Quand nous avons des difficultés Des épreuves des croix Parfois lourdes à porter Il peut y avoir à la surface De notre âme Du trouble De l'agitation L'inquiétude La tristesse La déprime J'ai dit la déprime Pas la dépression La dépression C'est une maladie Une maladie qui se soigne Non la déprime Le cafard Comme on dit Ça ça arrive à tout le monde Bon Ça tout ça C'est à la surface De notre âme Et il ne faut pas en rester là Justement Parce que notre âme C'est un peu comme un océan Ne restons pas au niveau Des vagues Et des flots déchaînés Plongeons Au plus profond de notre âme Plongeons Au plus profond Descendons Au plus profond de notre âme Pour y découvrir Le silence Le monde du silence La paix La joie Pourquoi ? Parce que Dieu s'y trouve Notre Dieu Ce n'est pas le grand architecte De l'univers Caché Loin de nous Derrière les nuages Pas du tout Le chrétien en état de grâce Possède Dieu En lui-même Est possédé par Dieu Les trois personnes De la Sainte Trinité Habitent son âme On parle d'habitation Du Saint-Esprit On parle d'habitation D'inhabitation De la Sainte Trinité Aussi Après la même chose Il y a le Saint-Esprit Donc il y a les deux autres personnes Qui sont dans notre âme Les trois personnes De la Sainte Trinité Habitent notre âme Tant que nous sommes Dans un état de grâce C'est vrai Même s'il y a L'agitation Le trouble La surface de l'âme Au plus profond de l'âme Il y a les trois personnes Divines Et quand elles viennent Quelque part Elles apportent avec elles Nécessairement Ce qu'elles sont Tout ce qu'elles ont C'est nous qui parlons comme ça Tout ce qu'elles ont C'est ce qu'elles sont Dieu il a Il est ce qu'il est On a vu ça Lorsqu'on a médité Sur les perfections De Dieu Quand les trois personnes De la Sainte Trinité Viennent quelque part Elles apportent avec elles La joie Donc il y a Média Dieu Et elles nous font goûter Pour ainsi dire Cette joie spirituelle La croix Est pour tout le monde Ici-bas Sans exception Les païens Eux Ils ont seulement la croix Oui Ils peuvent avoir Toutes sortes de joies Sensibles De plaisir Etc Oui bien évidemment Parfois même Ça nous scandalise Mais c'est quand même Incroyable On souhaite que le bon Dieu Les châtisse Il est vraiment très mal Etc Je me suis dit Mais quand même Il n'y a pas de justice Ces gens là Ils semblent avoir tout Pour être heureux Mais ils ne sont pas Le vrai bonheur Ils ne l'ont pas Ce n'est pas possible Il y a tel chrétien Qui a Dieu en lui Qui a la joie La paix Le bonheur Donc ils ont nécessairement La croix Nous avons tous la croix Les païens Ils ont seulement la croix Nous nous avons la croix Et la joie La joie dans la croix La joie seule Ça ce sera pour là-haut Je n'ai pas ici Non Impossible Alors la Sainte Écriture Nous parle souvent de la joie Le psaume 80 La joie de la délivrance divine Le psaume 117 La joie de Pâques Psaume 121 La joie du pèlerin de Jérusalem Bon parfois c'est pas tout le psaume Mais c'est quelques versets Le psaume 127 Qui exprime à merveille Le bonheur familial La joie en famille Vous avez Saint Luc Chapitre 10 Verset 16 à 20 La vraie joie des disciples Matthieu 25-21 Entre dans la joie du Seigneur Luc 2-10 Je vous annonce une grande joie Acte des apôtres 13-52 Ils sont remplis de joie En général c'est pas les petites joies C'est rempli de joie La plénitude de la joie De Corinthiens 7-4 Je surabonde de joie dans la tribulation La joie dans la foi Je ne peux pas dire mieux Vous avez Saint Jean C'est très beau ça je vais vous le lire Chapitre 16 Verset 20 à 24 En vérité En vérité En vérité je vous le dis Notre Seigneur c'est la scène Il va bientôt partir pour le jardin des oliviers En vérité en vérité je vous le dis Vous pleurerez et vous vous lamenterez Tandis que le monde se réjouira Vous serez affligé Mais votre affliction se changera en joie La femme lorsqu'elle enfante Est dans la souffrance Parce que son heure est venue Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant Elle ne se souvient plus de ses douleurs Dans la joie qu'elle a De ce qu'un homme est né dans le monde Vous donc aussi Vous êtes maintenant dans l'affliction Mais je vous reverrai Et votre coeur se réjouira Et nul ne vous ravira votre joie En ce jour là Vous ne m'interrogerez plus sur rien En vérité en vérité je vous le dis Tout ce que vous demanderez à mon Père Il vous le donnera en mon nom Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom Demandez et vous recevrez Afin que votre joie soit parfaite Afin que votre joie soit parfaite C'est ce que notre Seigneur a demandé Pour les apôtres et pour nous A Dieu le Père Pensons-y à ça Bon ça c'est la Sainte Écriture Dans l'imitation de Jésus-Christ Il y a des passages assez austères L'imitation Mais il y a trois chapitres Qui sont bien consolants Semble-t-il Parmi d'autres Mais dans le livre 2 Les chapitres 6 à 8 Chapitre 6 De la joie d'une bonne conscience Chapitre 7 Qu'il faut aimer Jésus-Christ Par-dessus toute chose Chapitre 8 De la familiarité que l'amour établit Entre Jésus et l'âme fidèle On peut lire ça Le méditer Bon la joie On la rencontre Dans toutes les vies de saints Et c'est étonnant Parfois les saints les plus austères Enfin étonnant Vous voyez Nous ça nous étonne Les saints les plus austères Pour eux-mêmes Ils étaient vraiment Vraiment dans la joie Ils connaissaient la joie Il la faisait partager aux autres Modèle de pénitence Saint François d'Assise Saint François d'Assise C'était vraiment Un homme comblé de joie On nous dit Dans l'une de ses biographies Pas qu'il remonte à son époque D'ailleurs C'est parmi Les premiers frères de Saint François Naturaliter errat illaris et yokundus Il était Naturellement C'était dans sa nature D'être Bon il n'était pas illa Il était porté sans doute au rire A la plaisanterie A la taquinerie Yokundus Il était joyeux Ça ça frappait Et étant jeune On disait Un adolescent heureux de vivre Plein de gaieté Aimant beaucoup les jeux et les chants Ça c'est bien C'est bon son tout ça On ne le voyait jamais triste Jamais triste Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de problème Il en avait comme tout le monde Et il disait Que la joie est indispensable aux religieux Il disait très souvent ça à ses frères Quand le diable a pu ravir à un serviteur de Dieu La joie de l'âme Il est au comble de ses voeux C'est le diable qui met la tristesse dans notre âme Il porte avec lui une poussière Qu'il peut à son gré souffler dans les recoins de la conscience Pour obscurcir le clair regard de l'esprit Et l'éclat d'une vie pure Tout nous paraît troublé Mais quand le cœur est plein de la joie spirituelle C'est en vain Que le serpent répand son venin mortel Les démons n'ont aucune prise sur le serviteur du Christ Qu'ils voient rempli d'une sainte allégresse Si au contraire son homme est éploré, désolé, chagriné Elle se laissera facilement absorbée par la tristesse Ou entraînée vers les vaines joies Les vaines joies Les vaines joies, ben oui Les gens qui sont tristes Ils ont tendance à chercher des compensations Pas toujours les bonnes Dans l'ordre sensible Compensation On se fait un petit plaisir Une plaque de chocolat C'est classique ça Ça pourrait être pire Donc une joie intérieure Toute intérieure Mais qui rejaillit sur l'extérieur Saint François ne voulait pas qu'un de ses frères Soit en sa présence En présence des autres frères En train de bouder Broyer du noir Il n'aimait pas ça Il ne convient pas qu'un serviteur de Dieu Donne aux hommes le spectacle de la tristesse ou du trouble Mais au contraire celui de la constante affabilité Examine tes offenses dans ta cellule Et devant Dieu pleure et génie Puis de retour parmi tes frères Laisse-la ta tristesse Et prends le même air que les autres Voilà On peut en faire le schtroumfe grognant Et c'est même l'un des points du programme de son ordre C'est inscrit dans la règle Et que les frères aient soin de ne pas paraître triste Et sombre comme des hypocrites Mais qu'ils se montrent joyeux dans le Seigneur Avec un visage gai Et rempli d'une avenante amabilité Règle de Saint François Chapitre 1 Dans la première partie Chapitre 7 Non seulement ils devaient avoir cette joie intérieure Rejaillissant sur l'extérieur Mais ils devaient la porter aux autres Ils disaient c'est notre vocation Mettre la joie Dans ce monde Que sont les frères sinon les jongleurs de Dieu Qui doivent exciter et porter à la joie spirituelle Le coeur des hommes On pourrait dire ça de tous les saints Vous le savez d'ailleurs Saint Triste est un triste saint On le dit mais c'est vrai Voilà Nous allons passer à la deuxième partie Juste avant Deux petits conseils anti-déprime Que j'ai expérimenté moi-même Au séminaire Dans les périodes de révision Avant les examens Lisez les fiorétiques Saint François C'est magnifique Alors on peut le lire plusieurs fois Ce livre sans se lasser Quand on lit Toutes ces facéties Ces plaisanteries Cette joie simple Cette innocence Ça met vraiment Quelques miettes de bonheur Dans notre coeur C'est vrai Ça ne peut pas rester indifférent Ça nous fait du bien Les fiorétiques Un autre conseil Alors si vous aimez le chant Le chant grégorien Vous prenez votre huissant Vous allez dans un endroit tranquille Vous ne dérangerez personne Vous ne serez pas dérangé Vous ouvrez votre huissant À la page nativité Pâques C'est fait pour ça Ce n'est pas par hasard Il y a huit modes en grégorien Il y a des modes Qui portent davantage À la paix À la joie C'est magnifique Et c'est un sacramentale C'est même qu'un signe de croix L'eau bénit C'est un sacramentale Chantez Le chant grégorien C'est notre Seigneur Qui chante à travers vous Ça produit la grâce La grâce Alors vous prenez Donc une pièce Particulièrement Réjouissante Et vous chantez Et vous verrez Vous verrez L'effet Ce n'est pas long à attendre Vous vous chantez mieux Tout de suite Le chant grégorien C'est pas seulement Donc il ne faut pas seulement L'écouter Ça c'est très beau Mais il faut encore Le chanter Le chanter Ça procure De très grandes joies Alors notre dame C'est notre dame Qui nous apprend À vivre dans la joie Quelles sont Tout d'abord Les joies de Marie Les joies qu'elle a commises Les mystères de l'enfance De Jésus Bon il y a eu la douleur Bien sûr Un glaive de douleur De transperceur à le coeur Ça bien sûr Bien que la douleur Aie tenue une grande place Dans la vie de notre dame C'est sûr La croix Mais il y a toujours eu la joie De très grandes joies De très vive joie Pensons à l'émotion De notre dame Lorsque Dans la grotte de Bethléem Elle vit Jésus Pour la première fois Depuis qu'elle le portait Dans son sein Elle l'avait adoré En silence Maintenant Elle le voyait Elle le voyait Son enfant Et son Dieu Essayons d'imaginer Ce regard Qu'elle portait sur lui Un regard Un regard C'est très expressif On peut y faire passer Tout ce qu'on ressent Tout notre être Elle passe dans un regard Elle passe dans un regard Et le visage de Marie A ce moment là Devait rayonner de bonheur Quand elle contemplait Dans son fils La face humaine De Dieu Il était bien impuissant L'enfant Jésus Tout petit Tout mignon Couché dans sa mangeoire Sans doute qu'elle bénissait Cette impuissance Qui la forcerait À intervenir Pour aider cet enfant Pour lui venir en aide Pour lui témoigner Son amour De toutes les manières possibles Comme font les mères Avec leurs petits Sans doute que Notre-Dame Était la meilleure des mères Donc sa joie était D'être mère Et d'exercer Les fonctions D'une mère Elle le prenait Dans ses bras Elle le couvrait De l'ange Elle l'embrassait Elle lui souriait Elle lui donnait Ses caresses Avec beaucoup de respect Et d'adoration Évidemment Mais on a du mal À imaginer ça Quelle joie Donc pour la Sainte Vierge Dans cet amour Si simple Et si fort En même temps L'humilité La tendresse Qui était en Notre-Dame Et ce feu de la charité Qui la remplissait Tout entière C'était son Dieu Elle l'adorait C'était son fils Son fils Elle l'aimait Comme son fils Et cette joie de Notre-Dame Lui venait D'une totale Communion De pensée Et de désir Notre-Dame a toujours été Unie Mais unie Le mot est encore trop faible A notre Seigneur Deux cœurs Étroitement unis Deux cœurs Qui n'en faisaient qu'un C'est Bérulle Qui nous dit ceci Le cœur de l'un Ne vit Et ne respire Que par l'autre Ces deux cœurs Si proches Et si divins Et vivant ensemble D'une vie Si haute Que ne sont-ils Point l'un à l'autre Et que ne font-ils Point l'un Dans l'autre C'est un mystère Du cœur Et la langue Ne peut exprimer Ses douceurs Et tendresses Et ce fut ainsi Tout le long De son ministère A l'égard de Jésus Puisqu'elle l'a suivi partout Ils étaient de temps en temps Séparés pour un temps Mais pas pour longtemps Pendant le ministère public De la vie de notre Seigneur Sinon elle était tout le temps là A ses côtés Depuis Nazareth Donc L'incarnation C'est le premier C'est le premier instant De Nazareth au calvaire Notre Dame est toujours près De notre Seigneur Quelle joie Et les Justement les franciscains J'en ai parlé plusieurs fois Aujourd'hui C'est très franciscain Les franciscains Résument Les joies De notre dame En Une dévotion Qu'ils appellent Les sept allégresses De Marie Quand on part en promenade Avec la Capucin On ne dit pas On ne dit pas le chapelet On dit les sept allégresses De Marie C'est une dévotion Qui est d'origine allemande Du 14ème ou du 15ème siècle Ce sont de courtes méditation Ce sont de courtes méditations Sur les mystères Qui sont L'Annonciation La Nativité L'Adoration Des mages La Résurrection L'Ascension La descente du Saint-Esprit Et l'Ascension Donc à chaque fois Il y a une petite méditation Une prière Pour demander à Marie Le fruit de chacun De ses mystères Cette allégresse De Marie Bon ça ce sont Les joies de Marie Mais il y a nos joies aussi Les joies que nous connaissons Nous même nous avons des joies Notre Seigneur nous donne Des consolations spirituelles Sainte Thérèse d'Avila Dit ceci Je suis convaincu Que ces grâces Sont destinées A fortifier Notre faiblesse Et à nous rendre Capable de supporter A l'exemple de Jésus De grandes souffrances Donc ces joies Que nous ressentons Nous aident Elles nous aident A nous détacher Des choses matérielles Parce que les choses matérielles Donc peuvent apporter Des joies d'ordre sensible Des plaisirs Mais qui ne durent pas Qui sont limitées Donc ces joies spirituelles Nous aident A nous détacher Des choses spirituelles Elles nous donnent Du courage Dans les épreuves Pour les épreuves A venir Donc quand on connait Cette joie Et bien On doit prendre conscience De ça On doit dire Demain ce sera peut-être L'épreuve Et bien je me remplis De joie Pour pouvoir surmonter Les difficultés Le mieux possible Avec l'aide de Dieu Et ces joies Nous font penser Au ciel A la félicité éternelle Ce sera une joie Qui comblera Totalement Notre coeur Et qui durera toujours C'est ça C'est la vraie vie Celle qui nous attend Celle à laquelle Nous sommes appelés Cette vie ici bas C'est pas la vraie vie C'est une vie Pour préparer la vraie vie C'est un temps de préparation On est en pèlerinage ici Il ne faut pas s'installer Alors quand est-ce qu'on obtient Ces joies spirituelles Un petit peu tout le temps Mais spécialement Lorsqu'on fait La lecture de l'évangile Lorsqu'on fait une visite Au Saint-Sacrement Une oraison Après la communion aussi L'action de grâce C'est important Le jour d'une grande fête Liturgique C'est l'application des sens Il faut se laisser imprégner Par tout ce spectacle Bon bien sûr C'est mieux d'être à Saint-Nicolas Qu'au fond d'une cave Tout le monde n'est pas privilégié Là c'est plus dur Il faut se laisser imprégner Par tout cela Tout cela L'application des sens Je regarde Les choses qui sont belles J'écoute Le chant Merveilleusement chanté Non c'est vrai Ce n'est pas dans toutes les chocs Je sens L'odeur L'odeur de l'encens Ça doit nous élever notre âme Nous porter à considérer ce ciel Qui est la patrie céleste Notre véritable patrie Bon quand est-ce qu'on peut avoir ces joies spirituelles ? Quand on a fait une action vertueuse aussi C'est une récompense Du bon Dieu Il y a eu un dévouement de notre part On a rendu service Pour l'amour de Dieu Lorsqu'on a vaincu une tentation On a cette joie d'avoir triomphé avec l'œuvre de Dieu Alors attention Ce ne sont pas des plaisirs sensibles J'y reviens Il ne faut pas vouloir ressentir les choses Il ne faut pas vouloir Parce qu'en plus Là le démon est très fort Lui il pourra nous faire ressentir plein de choses Inscrivez-vous Portez un pèlerinage à Meille-Vue-Gorge Et c'est sûr Vous allez ressentir plein de choses Non ce sont des joies d'ordre spirituel Qui nous aident à nous attacher totalement au Christ Sans retour sur nous-mêmes Des joies d'ordre spirituel Donc des lumières pour notre intelligence Des forces pour notre volonté C'est important ça Parce que parfois on se pose des questions On a des difficultés On n'arrive pas à trouver la réponse Et bien c'est justement à ce moment-là Au moment où on fait action de grâce Au moment où on fait le bien Dans l'oraison C'est là où on va trouver la réponse Il y aura une lumière spéciale qui arrivera à ce moment-là Merci mon Dieu Tout s'éclaire Ça ce sont nos joies Et Marie nous apprend à accueillir ces joies Alors Marie nous apprend à accueillir ces joies Ces dons de Dieu Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est important de recevoir les faveurs de Dieu Dans les dispositions voulues Et s'intéresse à la vie là toujours Si quelqu'un venait à s'imaginer Que le dessein de Dieu Soit uniquement De lui faire goûter ses caresses Ce serait une grande erreur Alors Marie nous montre Comment recevoir les bienfaits de Dieu Avec action de grâce Et humilité Action de grâce Humilité C'est la leçon du Magnificat Mon esprit tressaille de joie En Dieu Là on l'a encore C'est pas une petite joie Mon esprit tressaille de joie En Dieu Mon sauveur Parce qu'il a regardé La bassesse Dans sa servance Alors il serait vraiment dommage Qu'un retour sur nous-mêmes Une pensée d'orgueil Vienne ternir cette joie Attention Que les joies Dont le bon Dieu Comble notre âme Ne nous empêchent pas De voir nos défauts Dieu est bon Pour nous C'est vrai Mais il se penche Sur la misère Il ne faut pas l'oublier Alors quand il est heureux L'homme est porté facilement A se croire meilleur Dans l'oraison C'est typique ça Une âme reçoit Une lumière Sur la divinité Tout s'éclaire Et sa tendance Sera de croire Qu'elle est devenue Plus agréable à Dieu Plus sainte Voilà Je sens que je progresse Je ne sais pas Dans quelle demeure Je suis actuellement J'ai dû faire un bon en avant C'est sûr Dans l'oraison C'est Dieu qu'on regarde Il ne faut pas se prendre le pouce Regarder le nombril Non non Ce n'est pas bon ça Il faut remercier le bon Dieu Si le bon Dieu nous donne Cette lumière Sur lui-même Sur sa divinité Il faut la prendre comme une aumône Il nous donne ça Parce qu'on en avait besoin Tout simplement Alors Marie nous aide A garder le silence L'humilité La simplicité Marie nous apprend à accueillir Et puis Marie nous unit A la joie de Jésus Et à la sienne Partageant sa joie Les joies de Marie Il y a nos joies Marie nous apprend A accueillir ses joies Que le bon Dieu nous envoie Et puis donc Marie nous unit A la joie de Jésus Et à la sienne La joie dans l'adoration de Dieu La joie dans la glorification de Dieu Et puis la joie d'être à Dieu De lui appartenir D'être chrétien Tout simplement La joie dans l'adoration de Dieu Parce que Dieu nous a créés Pour la joie On a été créés pour ça Pour connaître, aimer, servir Dieu Mais ça c'est dans la joie C'est pas autre chose Jésus veut que nous vivions dans la joie Il l'a demandé à son Père La veille de sa mort Vous l'avez lu Père Saint je prie Pour qu'ils aient en eux La plénitude de ma joie Qu'on obtient comment ? Par la contemplation de Dieu le Père Comme faisait notre Seigneur Contemplation des perfections de Dieu Ce que vous avez fait pendant cette retraite Et ça c'était aussi la joie de Marie Marie bien sûr Qu'elle y pensait souvent aux perfections de Dieu Qu'elle adorait Dieu tout le temps Et ça, ça doit faire notre joie Une joie toute spirituelle Gaudium des veritatés La joie qui nous vient de la vérité De la connaissance de la vérité De la contemplation de la vérité Ce sont les joies les plus hautes Saint Thomas d'Aquin en parlait souvent de ça D'où l'importance de la mortification Le fait de limiter Le plus possible Les joies d'ordre sensible Pour pouvoir avoir accès aux joies spirituelles Les grands contemplatifs Ce sont des âmes vierges Des âmes chastes Mortifiées Louons les perfections de Dieu Comme nous y invite la liturgie Tout le temps C'est la joie dans l'adoration de Dieu Avec Marie C'est aussi la joie de la glorification de Dieu Parce que Notre Seigneur C'est le suprême adorateur Pas trouvé bien Alors soyons heureux Parce que l'incarnation du Verbe Donne à Dieu La glorification suprême C'est lui qui adore Dieu le mieux possible Qui le glorifie le mieux possible Qui le loue Qui chante la gloire de Dieu son Père Le mieux possible Jésus est l'adorateur parfait du Père Qui donne Cette adoration En esprit et en vérité Vous connaissez cette expression En esprit et en vérité Parfaitement Et notre Seigneur Il est aussi Il est aussi Le réparateur Celui qui va remettre De l'ordre dans la création Depuis la faute Adam et Ève La création C'était éloigné de Dieu Avec notre Seigneur Et notre Dame La nouvelle Adam La nouvelle Ève Et bien la création Plus spécialement l'humanité Est réconciliée avec Dieu Ad maio remdei gloriam C'est la devise des Jésuites Pour la plus grande gloire de Dieu C'était ce que faisait Notre Seigneur Jésus-Christ Pour qu'en toute chose Dieu soit glorifié Ça c'est l'une des devises Des bénédicta C'est à peu près la même chose Et c'est ce que notre Seigneur Est venu réaliser sur terre Alors unissons-nous A la joie de Marie Quelle joie pour Marie Lorsqu'elle vivait À côté de son Fils De savoir que les moindres gestes Le moindre geste de son Fils Apportait une gloire à Dieu Une immense glorification À Dieu le Père Avec quel cœur Donc elle devait s'unir À cette glorification Nous devons nous aussi Nous unir à cette glorification Nous unir à la joie de Marie On doit penser d'abord à ça Dans la prière C'est ça en premier L'adoration Nous on adore le bon Dieu Comme on peut Mais notre Seigneur C'est le suprême adorateur Il adore parfaitement Dieu Et à travers la liturgie On peut nous aussi participer À cette adoration suprême C'est important ça L'incorporation Un seul corps avec le Fils Le corps mystique Lorsque nous chantons Les louanges de Dieu À travers la liturgie Ce que nous faisons tous les soirs Le chant est accompli C'est ça Nous avons une seule voix Un seul cœur Avec notre Seigneur Et notre Dame Donc la joie de l'adoration La joie de la glorification De Dieu Et puis la joie D'appartenir à Dieu La joie d'être chrétien Soyons heureux D'être à Dieu De lui être unis Dans la grâce Surtout aujourd'hui C'est vraiment un privilège D'être chrétien Catholique Croyant Pratiquant Dans cette crise épouvantable Que nous connaissons Dans tous les niveaux Dans la société Dans l'église Nous sommes des privilégiés Il faut en prendre conscience De ça On n'est pas plus malin Ou plus intelligent Que les autres On a la foi L'espérance Et la charité Gratuitement Ce sont des dons Purement gratuits de Dieu Alors soyons heureux D'être à Dieu De lui être unis Dans la grâce Vous voyez Jusque dans les douleurs Les plus terribles Notre-Dame Garde une joie Inaltérale Les mystiques disent Que c'est dans la fine pointe De l'âme La fine pointe De l'âme Ou alors au plus profond du cœur C'est la même chose Ce sont des images Pourquoi ? Parce qu'elle était à Dieu Elle appartenait totalement à Dieu Elle ne connut jamais Mais le péché L'amour était en elle Tout le temps L'amour de Dieu Et là où est l'amour Est la joie Nécessairement Notre-Dame était toujours Dans la joie C'est notre joie aussi La joie d'appartenir à Dieu La joie d'être chrétien Sainte Catherine de Sienne Ô Dieu éternel Vous êtes un océan Tranquille Où vivent Et se nourrissent Les âmes Elles y trouvent Leur repos Dans l'union De l'amour Alors si nous avons du mal A prier Des moments de sécheresse Dans l'oraison Offrons Jésus Comme le faisait Notre-Dame Tout le temps Offrons Jésus A Dieu Elle a commencé Au temple Vous le savez bien Présentation de Jésus Au temple Elle l'offrit Avec un désintéressement Total Elle s'est offerte Elle-même Avec son fils D'ailleurs Elle s'est faite victime Avec lui Elle est la co-rédemptrice Nous avons En conclusion Du canon Dans la messe Per ipso Met cum ipso Et in ipso Par lui Avec lui En lui Vous est donné Dieu père tout puissant Dans l'unité du saint esprit Tout honneur Et toute gloire Alors nous Nous pouvons dire cela aussi Parce que nous sommes unis au Christ Nous lui appartenons Nous sommes chrétiens Nous ne faisons qu'un avec lui Et le prêtre Il termine la prière Par la formule Per omnia secura securum Et là tous doivent répondre Ah oui Parfois dans les chapelles Ah non Amen Il faut le dire Du fond du coeur Il n'y a pas de respect humain Participer à la liturgie Attention il faut bien comprendre C'est Saint Pilis Qui nous disait ça Il disait Qu'il voulait Que les fidèles Aient une participation Active A la liturgie On n'allait pas voir le prêtre Pour lui demander d'animer D'animer l'eucharistie Non non Pas dans nos chapelles Mais enfin la participation Elle est là Il faut commencer par répondre Quand le prêtre Dominus Vobiscum On n'entend rien Bah non Que tous répondent Amen Qui expriment solennellement Notre participation Notre adhésion Au sacrifice du Christ Qui vient de se renouveler Là sur l'autel Nous sommes chrétiens Devons Faire l'autre Cette prière Alors Que Notre Dame Nous aide à prier Que Notre Dame Nous aide à vivre Dans la joie Qu'elle nous donne Sa joie Que Notre Dame Nous aide à être Chrétien De bonne chrétienne Tout simplement C'est elle Qui nous a donné Jésus C'est elle Qui avec le Saint Esprit Forme Jésus en nous Ça c'est tout le sens De la consécration A Notre Dame Alors pour terminer Je vous donnerai Cette belle parole D'un Saint De Franche-Comté Le Vénérable Antoine Sylvestre Receveur Qui a vécu Pendant la révolution 1750-1804 Qui eut toute sa vie Une grande dévotion Pour la Sainte Vierge Très grande dévotion Pour la Sainte Vierge Et l'on peut penser Que la Sainte Vierge Elle-même Mit les paroles suivantes Sur ses lèvres Parlez Et vivez en paix Dans la joie Des enfants de Dieu Riez Et faites rire les autres Saintement Et à propos Il faut faire étinceler L'amour de Jésus Et de toute part En toute occasion Tout Hasarder Pour faire penser à lui Et lui gagner des âmes Notre Dame Cause de notre joie Priez pour nous Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo